Les 24 défibrillateurs remis au premier ministre et au gouverneur du district les a obtenus auprès d'élus strasbourgeois. En les remettant aux proches collaborateurs du président de la République, Robert Beugré-Mambé dit répondre à la volonté exprimée par le président Alassane Ouattara, celle de tout mettre en œuvre pour que les ressources humaines à qui travaillent à l'émergence de la Côte d'Ivoire soient bien soignées et bénéficient d'une protection sociale de pointe. Nous sommes heureux de venir remettre au chef de l'État le fruit du travail que nous a recommandé dans son programme d'action. Dans les CHU, les affections cardiaques sont à l'origine de 20% des décès et il est constaté que 70% des personnes évacuées à l'Institut de cardiologie ont des crises cardiaques. Face à ces chiffres, le premier ministre n'a pas manqué d'être heureux de recevoir les appareils. En cas d'arrêt cardiaque, le recours à un défibrillateur automatique permet en effet de multiplier les chances de survie. Le don que vous avez pu obtenir, M. le Gouverneur, dans le cadre de la coopération décentralisée, avec nos amis du Marais, est quelque chose d'essentiel. Nous sommes heureux de ce geste à la fois sain, mais disons que porteur d'espérance. Les 24 défibrillateurs fruits de la coopération décentralisée sont à la disposition du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ils permettront, en cas d'arrêt cardiaque en étant utilisés dans la première minute qui suit, de pouvoir sauver 90% des victimes et 50% en étant utilisés dans les 5 minutes qui suivent. Merci. Merci.